Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice sur la gestion des doublons dans Calque. Nous aimerions faire ressortir automatiquement les données en double dans une plage, par exemple ici la liste des vendeurs. Format, formatage conditionnel, condition, également accessible par la barre d'outils, permet d'appliquer un style aux cellules répondantes à une condition, en l'occurrence dupliquée ou non dupliquée. Nouveau style, nous allons appliquer par exemple un arrière-plan et renommer notre style. Un autre besoin serait de pouvoir filtrer les données en éliminant les doublons. Donnée, filtre, filtre standard, permet parmi ces options d'éliminer les doublons. Aucun champ ici comme critère. Mais attention, il s'agit ici d'exclure les lignes dupliquées et non pas une colonne dupliquée. Si je copie le résultat à côté pour visualiser le résultat, nous constatons qu'une seule ligne a été exclue, celle-ci, la ligne 12, parce que toutes les données sont identiques à la ligne 9. Si on désire filtrer les lignes d'après une seule colonne, et bien il suffira de ne sélectionner que cette dernière. Donnée, filtre, filtre standard, et nous pouvons de la même manière à ce moment-là demander 100 doublons. Et nous avons filtré pour éliminer les doublons. Une autre demande serait de pouvoir maintenant supprimer les lignes en doublons, c'est-à-dire celles qui sont ici masquées. Une solution simple, évidemment, est de copier le résultat du filtre ailleurs, supprimer les données d'origine et rétablir celles-ci à la place. Nous allons voir comment procéder autrement à l'aide d'une colonne de test et d'une fonction. NBC permet de calculer dans une plage, mise en absolu, ici, le nombre de valeurs recherchées. Si je copie vers le bas, j'obtiens le résultat pour toute la plage. La plage est indiquée en absolu, car les références ne doivent pas être adaptées lors de la copie. Nous devons rechercher cette occurrence dans toute la plage. En revanche, la valeur recherchée est en relatif, car elle doit être adaptée. Reprenons cette formule et réduisons maintenant la plage à chaque ligne. Pour cela, il suffit de mettre le numéro de ligne de départ de la plage en relatif. Lors de la copie, la plage est restreinte à chaque ligne. Nous constatons que les lignes pour lesquelles nos formules donnent le même résultat nous permettent de dédoubler. nous pouvons donc faire une colonne de test qui sera égale donc la formule que nous avions copiée tout à l'heure est-ce qu'elle est égale à la même avec le numéro de départ en relatif. Le résultat sera vrai ou faux. Je copie. Et maintenant, nous pouvons, par exemple, via un autofiltre, sélectionner uniquement les données fausses et nous pouvons ensuite supprimer les lignes sélectionnées. Nos données sont dédoublonnées. sont dédoubler. Merci. Merci. Merci.